Toto est un cultivateur de pommes de terre. Un jour, lorsqu'il se promène dans son champ, mauvaise surprise, la majorité de ses plombs de pommes de terre ont flétri. Lorsqu'il observe également les champs de ses voisins, il constate le même problème. Des plombs de pommes de terre flétrient un peu partout. Une question se pose alors, qu'est-ce qui pourrait être à l'origine de ces flétrissements ? Pour répondre à cette question, nous sommes descendus sur terrain, rencontrés des producteurs comme Toto. On a collecté des tiges issues des plantes flétries et on les a amenées au laboratoire pour analyse. Après diagnostic, on a su que ces flétrissements étaient dus à une bactérie appelée Ralstonia. Ralstonia est une bactérie qui vit dans le sol. Elle pénètre dans la plante via ses racines, prolifère dans la tige et produit une substance qui va finir par boucher le canal de circulation de la sève, entraînant un flétrissement irréversible de la plante. Ralstonia attaque environ 450 espèces végétales différentes et elle est considérée comme étant la deuxième bactérie attaquant les plantes la plus nuisible au monde. Dans le cadre de ma thèse, je vais effectuer en premier lieu une étude épidémiologique. Pour cela, on a développé un outil moléculaire qui permet de différencier les types de Ralstonia en analysant des fragments de leur ADN. Ensuite, nous allons étudier la dissémination de ces types de Ralstonia dans les parcelles. En second lieu, nous allons étudier l'influence de la bactériocine qui est une substance tueuse ou inhibitrice de croissance pouvant donner un avantage compétitif à certains types de Ralstonia par rapport à d'autres. En troisième lieu, nous allons inoculer différentes variétés de plantes comme la tomate, la pomme de terre, l'aubergine afin d'identifier de potentielles variétés résistantes à Ralstonia. La finalité de ma thèse est de contribuer à la gestion de cette bactérie. Pour cela, nous allons proposer des mesures préventives limitant sa propagation dans les parcelles, par exemple, avec un contrôle plus strict des transferts de matériel végétal. Ma thèse va également contribuer à l'identification de variétés qui résistent à Ralstonia, car la résistance variétale est le moyen de lutte le plus efficace contre cette bactérie. Bref, avec ma thèse, je souhaite apporter ma part de contribution dans la lutte contre Ralstonia. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?